bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment réaliser ce joli plaid pour bébé donc là j'ai choisi une couleur un peu vert d'eau et blanc donc c'est assez mixte comme comme coloris pour la taille elle mesure 90 cm donc c'est un carré d'environ 90 par 90 et vous allez voir c'est très facile à réaliser puisque c'est répétitif une fois que je vous aurais montré les premiers rangs il suffira de les réaliser jusqu'à avoir notre hauteur suffisante donc on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour réaliser ce plaid et ensuite on passera au pape matérie pour le matériel j'utilise les pelotes nitty cat de chez dmc donc c'est des pelotes de 50 g qui font 140 m approximativement donc pour les coloris j'ai choisi du blanc donc le blanc c'est le 961 et pour le verre d'eau c'est le coloris 853 pour les quantités il y en faut 5 de blanche et 4 de verte donc ça c'est pour les quantités pour la couverture ensuite on a besoin d'une paire de ciseaux de notre aiguille à laine pour rentrer les fils bien sûr et de notre crochet numéro 4 alors on voit rien sur le 4 mais c'est le crochet numéro 4 voilà donc maintenant on passe au papa on commence par une chaînette de 130 my en l'air une deux trois quatre cinq comme ça jusqu'à 130 135 en tout puisqu'on va en faire 130 plus je vais vous marquez on va faire 130 my plus de plus trois donc c'est égal à 135 my au départ donc là on monte une chaînette de 135 my tout de suite et comme ça après je vous dirai ce que l'on doit faire donc 135 my chaînette au total donc une fois qu'on a notre chaînette de 135 maille en l'air on va compter quatre mailles à partir du crochet donc une deux trois et dans la quatrième on va faire une bride et dans chaque maille de la chaînette et ben on va faire une bride donc on fait ça tout le long de la chaînette jusqu'à arriver au bout et je vous dirai ce qu'il faut faire ensuite une fois qu'on aura fini ça une fois qu'on a fini le premier rang on doit avoir un total de 131 bride auto en tout donc là on va faire une maille en l'air pour tourner mais du coup on a changé de couleur donc on prend la deuxième couleur et là on va déjà faire la maille en l'air avec notre nouvelle couleur pour tourner une fois qu'on retourne on garde plus que la couleur secondaire donc on va couper le fil et on va les cacher en même temps qu'on commence le prochain rang donc pour les cacher on va les mettre le long de notre ouvrage vous voyez comme ça sur le dessus et on va crocheter autour des deux fils là et comme ça ça va envelopper les fils et on n'aura pas besoin de les rentrer à chaque fois donc une maille en l'air pour tourner une maille serré tout de suite ici dans la première des mailles vous voyez j'enveloppe bien mes deux fils pour les cacher et ensuite on va faire des brides allongé donc une bride allongé on part comme pour faire une bride on pique dans la maille et là on a nos trois boucles sur le crochet donc on va passer notre fils dans la première boucle seulement ensuite on reprend notre crochet on passe à travers les deux suivantes et on reprend notre fils on passe dans les deux dernières donc ça change pas beaucoup de la bride normal il ya que la première boucle on l'a fait toute seule et après deux et deux donc une fois qu'on a fait la bride allongé dans la maille suivante c'est une maille serré et après on alterne comme ça jusqu'au bout une bride allongé donc je vais la refaire avec vous on a les trois boucles on passe une première fois dans la première boucle une deuxième fois dans deux boucles et en reste deux pour la troisième fois à travers les deux boucles et on continue comme ça ainsi de suite jusqu'à la fin durant une maille serré une bride allongé une deux et trois donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang quand on arrive à la fin du rang donc on finit bien sûr par ici une maille serré on a encore une bride en relief ça c'est pas une bride en relief c'est une bride allongé pardon donc une deux trois et on doit finir donc dans la troisième maille en l'air durant du premier rang par une maille serré une fois qu'on a fait notre maille serré on fait une maille en l'air avec le fil blanc pour tourner on retourne notre ouvrage donc pour chaque rang en blanc on va repartir avec trois mailles en l'air donc une deux et trois maille en l'air on peut bien sûr cacher nos fils comme on l'a fait précédemment et là on va repartir donc au dessus de la bride allongé ont fait une bride et au dessus de la maille serré ont fait une bride aussi donc on va faire des brides comme ça tout le rang donc une bride au dessus de chaque point donc une bride au dessus de la maille serré et une bride au dessus de la bride allongé donc c'est exactement pareil en fait que le premier rang et on va faire comme ça un rang sur deux donc une fois qu'on a fini le rang en bride en blanc on recommence un rang comme ça et on fait ça sur une hauteur de 85 rangs en tout avec le premier rang de bride donc je vous redirai ça quand j'en serai arrivé là mais pour l'instant voilà on continue d'alterner un rang sur deux donc un rang de bride et un rang de bride allongé avec les mailles serrées en oubliant pas bien sûr de changer de couleur si vous le faites de deux couleurs et puis donc on se retrouve une fois que j'aurais fait les 85 rangs pour vous montrer ce que ça donne voilà voilà donc j'ai fini le plaid alors j'ai fait en tout 85 rangs donc il y a 85 rangs donc voilà le résultat donc ça c'est l'endroit et l'envers il est joli aussi on peut la mettre même des deux côtés puisque l'envers il est pas vilain non plus donc elle mesure 90 cm un peu près par 90 et donc je vous ai dit 85 rangs au total donc voilà pour la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu à faire moi j'ai bien apprécié comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur ma page facebook mercerie de la roseraie 90 je viens de créer aussi la page émilie tuto crochet mais bon elle sera dédiée du coup que aux aux vidéos que je publie et la page la mercerie du coup c'est celle de la boutique enfin bref tout ça pour dire que vous pouvez accéder au groupe d'échanges et de partage sur le tricot et le crochet et du coup comme ça vous pouvez montrer vos ouvrages on peut échanger ensemble et c'est super sympa donc sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se revoit bientôt pour un prochain tuto